Croquis breton de Octave Mirbeau Les cinq nouvelles qui composent ce livre n'ont rien d'extraordinaire. Elles ne susciteront pas plus de sentimentalisme que de plaisir à leur lecture. L'ironie est le matériau dans lequel l'auteur a taillé son style. Il va en user subtilement afin de railler l'hypocrisie humaine. Les cinq nouvelles tournent essentiellement autour de deux thèmes, à savoir la religion et la mort. La Bretagne est la terre qu'a choisi l'auteur pour installer sa toile, dont les couleurs seront aussi ternes que celles de Vandegog, quand il pénit ses portraits de paysans de Nuenen. L'auteur Octave Mirbeau ne peut s'empêcher d'évoquer le folklore chrétien affilié à cette région de France, dont la Sainte Patrone n'est autre que Sainte Anne. A ce propos, le vocabulaire usité par l'auteur évoque sensiblement cet univers si catholique dont il n'aurait certainement pas eu peine à employer s'il n'avait pas été résolument athée, anarchiste, anti-religieux et anti-clérical. Si la première nouvelle, Croquis Breton, s'achève comme la nouvelle de Flaubert, ivre et mort, dans la seconde nouvelle, La Vache, tachetée, un pauvre prisonnier est condamné à mort pour un crime absurde. Nous verrons à ce propos et à la fin de cette fiche de lecture, quel sens peut-on donner à cette nouvelle au titre interrogateur. Dans la troisième nouvelle, Les bouches inutiles, un pauvre vieillard, le père François, finit au cimetière pour cause de maltraitance alimentaire. Sa femme n'y est pas pour peu de choses dans cette histoire-là. Cette mégère est aussi garce qu'avard et la morale, si tentée qu'il y en ait une, nous confie qu'il ne faut pas épouser de femmes beaucoup plus jeunes. La quatrième nouvelle, Enviagé, raconte comment un pharmacien honorable, selon la République et les institutions, usa de son savoir et de sa malice pour abréger la vie d'un brave homme. Ce pharmacien, pour Octave Mirbeau, en précisant bien cela au lecteur, est l'incarnation même de ceux qu'exècre notre auteur. En effet, sa situation et ses titres, aux pages 55 et 56, sont à mettre en relation avec cet autre ouvrage de Octave Mirbeau, La grève des électeurs, ici. Où l'auteur qualifie ce genre de personnage d'étrange farceur. Dans la dernière nouvelle, Les âmes simples, Octave Mirbeau met en scène la mort de M. Rouvin, qui, avant de mourir, prit soin de faire savoir par courrier au curé du coin qu'il ne souhaitait aucun rituel chrétien et religieux à l'occasion de son enterrement. Certainement que ce M. Rouvin fut en quelque sorte notre auteur lui-même. La courte lettre adressée au curé, aux pages 73 et 74, est révélatrice de ce que furent les convictions de Octave Mirbeau. Pour finir, nous allons donc nous attarder comme convenu sur la nouvelle au titre curieux, La vache t'achetée. En effet, Octave Mirbeau fait une subtile allusion à la caverne de Platon. Voici l'extrait concerné. Le 17e jour de la seconde année de sa prévention, Jacques Errand fut extrait de son cachot et conduit entre deux gendarmes dans une grande salle où la lumière l'éblouit au point qu'il manqua d'effaillir. Cet incident fut déplorable et le malheureux entendit vaguement quelques personnes murmurer. Ce doit être un bien grand criminel. Un corin qui aura proclamé une vérité. Il faut également dire que Octave Mirbeau souligne à plusieurs reprises l'ignorance de Jacques Errand. Page 30 et page 31 Pour Platon, les étranges prisonniers qui demeurent dans la caverne symbolisent les hommes aveugles. Et la caverne, l'obscurantisme par opposition à la vérité représentée par le soleil et son éblouissante clarté. Pour Platon, l'homme dans la caverne croit que la vérité est dans la caverne, ignorant qu'elle se trouve en dehors de la caverne. Octave Mirbeau rappelle le caractère aveuglant de la vérité dont la présence a pour effet de tétaniser. Son prisonnier en la personne de Jacques Errand est aveuglé et manque de vaciller. Il est possible que le nom du prisonnier, Jacques Errand, fasse référence indirectement à Saint-Jacques de Compostelle et à son pèlerinage. En effet, Errand, le nom du prisonnier, induit l'errance, la randonnée, la promenade et le voyage. Et tout autant, paradoxalement, à l'errance au sens de l'égarement, de la confusion et de l'aveuglement. Ceux qui le jugent et le condamnent sont apparentés à des cardinaux de l'église catholique. Et l'auteur le rappelle ostensiblement par un immense Christ tout semblant positionné devant eux. Page 35 Ce qui peut nous laisser supposer que l'auteur condamne l'obscurantisme religieux. Mais il est possible aussi que le prisonnier représente en quelque sorte l'église pauvre, l'église franciscaine, face à une église vaticane et bourgeoise. Dans tous les cas, la nouvelle devrait avoir pour sentence cette parole de Jérémie. Ils ont des yeux et ne voient point. Nous verrons donc, dans la prochaine fiche de lecture, ici, la grève des électeurs, quelles étaient les idées politiques de l'auteur. Nous analyserons plus longuement, à travers des articles parus dans le Figaro et écrits par ses soins, « Le regard plus cascerbe qui fut le sien sur la question de la démocratie est plus largement sur l'autorité des hommes. » Nous verrons alors comment son style et sa prose soutiennent brillamment son esprit très critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !